Bonsoir à tous, soyez les bienvenus aux confins de l'île Games et de la jungle sauvage. Derrière moi, les eaux paradisiaques de l'archipel Kalof. L'archipel des quatre broches ! Les naufragés de Colonda ont rendez-vous avec leur destin. Ici, très 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 loin de la France, dans un dédale de pierres et d'eau perdus entre deux mondes. D'un côté, une île terrifiante et ses dangereux prédateurs. De l'autre, la jungle sombre et épaisse. Et aujourd'hui, ils sont huit. Huit courageux, prêts à tout pour décrocher le titre d'Ultime Survivant. Je changerai ma place pour Yenomoud. Alors, qui saura supporter la faim et l'écrivation ? Et qui sera le plus fort, le plus résistant ou le plus audacieux pour survivre ? Et surtout, survivre aux autres. Mais t'es qu'un abruti Jean-Michel, arrête tes conneries. J'ai envie de te coter, tu sais quoi ? J'ai envie de te coter. Tu sais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. En jeu, trois brochettes et un slipkong gourou promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont huit. A la fin, il ne restera qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue sur l'épisode 2 de Koh Lanta. J'espère que vous allez tous très bien. Popeye vient d'être éliminé par son équipe. Ils se retrouvent maintenant à 4 contre 3. L'équipe de Denis a un gros avantage sur leur adversaire à présent. L'équipe de Charles doit impérativement se ressaisir et ne pas perdre la seconde épreuve d'immunité pour ne pas se retrouver à 4 contre 2. On n'a vraiment plus rien à manger. On n'a que des fleurs et encore des fleurs. Je commence à devenir faible. Ah bah moi, comme je l'ai déjà dit, je suis sur Koh Lanta pour trouver des tortues. Donc, bah voilà. Ah c'est quoi ça ? C'est une bouteille je crois. Hein ? Je sais pas trop ce que c'est marqué. Je sais pas lire. Bon bah bref, je crois qu'on va devoir aller sur l'épreuve. Bonjour à tous les candidats. J'espère que vous allez tous très bien car aujourd'hui c'est la première épreuve de confort de l'aventure. Je vous conseille vraiment de la gagner car la récompense est vraiment sublime. Donc comme vous voyez, Popeye a été éliminé. Vous êtes maintenant à 4. Donc je vais devoir effectuer un tirage au sort pour savoir qu'il ne pourra pas participer à cette épreuve. Et puis, bah voilà. Donc je vais vous demander de prendre une pierre. Dans cette urne, il y a une pierre noire. Celui-là qui prendra la pierre noire ne pourra tout simplement pas participer à l'épreuve. Donc voilà. Voilà. Allez-y Jean-Paul. Allez. Voilà. Allez-y vous aussi. Allez prenez. Voilà. Et voilà. Enfin. Pour finir. Hop. Et voilà. Donc je vais vous demander de retourner votre main. Voilà. Et d'ouvrir. Et voilà. C'est vous, Christophe, qui ne participez pas à l'épreuve. Allez, venez avec moi. Oh non. Je ne peux pas participer. Bon allez. Bonne chance les gars. Avant de commencer l'épreuve, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc vous voyez ce panneau à points. Donc l'idéal est de lancer votre C4 dans les zones avec des points. Donc c'est logique. Et au final, l'équipe qui aura le plus de points fera gagner son équipe et repartira avec son petit confort. Inutile de montrer les prestations de Jean-Paul et Jean-Michel car elles ont fini dans les choux. C'est maintenant au tour de Denis. Et c'est un 100 points. Maintenant à Franklin. Et c'est complètement raté. Je rappelle qu'il faut faire au moins 100 points pour égaliser. Maintenant, à Charles. Ah, ça y était presque. Et le dernier espoir, Gustave. Et c'est complètement raté. L'équipe de Denis gagne encore une épreuve. Ah, ils sont heureux. Et encore une nouvelle déception pour l'équipe de Charles qui perd encore une épreuve. Et c'était important. Aujourd'hui, c'était une épreuve de confort. Ça aurait pu leur redonner le moral. C'est dommage. Et je me tourne vers vous. Encore une victoire. Vous devez être heureux, certainement. Vous allez pouvoir déguster un délicieux steak frites. Christophe, vous avez un mot à dire à Denis ? Bien joué, Denis. T'es le meilleur. Ouais, je sais. De toute façon, je suis plus fort. Mais vous êtes super modeste, dis donc. Allez, dirigez-vous vers l'hélico. Il vous dirigera. Vers votre repas. Ah, tout va pour le mieux pour l'équipe de Denis. Mais vous, Charles, quel est votre ressenti sur votre équipe ? Eh, bah ouais. J'ai qu'une seule chose à dire. C'est que même sans Popeye, on perd. On a été nul. Peut-être que c'est notre côté Popeye qui ressort. C'est affolant, ça, d'être aussi nul. Oui, j'avoue, il ne faut pas s'inspirer de Popeye. Cela dit, Popeye n'est plus dans votre équipe. Mais vous perdez encore. C'est peut-être pas Popeye qui était le problème. Allez, on se retrouve demain pour l'épreuve d'immunité. Revenez en forme. Loi de l'aventure, les candidats se retrouvent devant des assiettes qui sont vides. Et le resto va bien rempli. On a encore gagné grâce à toi, Denis. Merci, mon chou. De rien, Christophe, mais arrête de faire chier. Tu fais trop gué avec moi. Ouais, j'avoue, Christophe. Arrête, t'énerves notre chef Denis, là. T'es chiant, hein. Ouais, merci, Denis, pour ce steak, franchement. En plus, moi, j'adore le steak. Et c'est maintenant que nos quatre candidats rentrent sur leur camp avec leur estomac bien rempli. Ah bah non. Bah, moi, je vois que trois candidats. Où est parti Jean-Michel ? Je ne sais pas. Bon, bah, on va demander ça plus tard à son équipe. Ils doivent savoir. Ouais, bah, Jean-Michel est resté lécher les assiettes au restaurant. C'est un gros porc et en plus, il est feignant. Salut, vous êtes bien sur le profil de Jean-Michel et Jean-Paul. Et au kebab, Jean-Michel et Jean-Paul Productions. Ha ha. En fait, j'ai un secret qui me gêne beaucoup et que seul, ma famille connaît. Bah, après le boulot, moi, je fais du sport. Mais Jean-Michel, il reste allongé sur son lit. Et en plus, ce secret, c'est trop marrant. En fait, quand j'étais petit, je voulais exploser les boules. C'est pour ça qu'il a une voix comme ça à 52 ans. Ha ha. Charles explore la jungle de fond encombre. Il veut absolument changer de nourriture. Lui, qui déteste les fleurs et commence à devenir faible. Apparemment, il ne trouve pas de la nourriture, mais autre chose. Hé, les gars ! J'ai trouvé un parchemin ! Hé, Charles, est-ce que je peux le lire ? Gustave m'a un petit peu appris tout à l'heure. Euh... Ah bah non, j'arrive toujours pas à lire. Hé, je vous préviens, les gars, on n'a pas atteint à perdre. Sinon, couic, couic et couic les têtes. Moi, je les coupe. Je suis comme ça, je suis un fou. Pour voir la suite de cet épisode, ne bougez pas et participez au grand jeu Koh Lanta en répondant à cette question. Qui est resté au restaurant lécher les assiettes ? Jean-Michel ou Jean-Paul ? Pour jouer, écrivez un ou deux dans les commentaires, ainsi que votre avis sur la vidéo. Les deux gagnants s'afficheront dans la prochaine émission. Vous n'avez toujours pas goûté à mon maïs jus en verre ? Mais c'est quoi ça ? Il est pourtant ultra croquant et a une saveur délicieusement sucrée. Sponsorisé par Le Beau Plais du Geek et Laser 11. Bienvenue au Kebab Jean-Michel chez Jean-Paul Prod. Avec notre précédente pub, on a fait un carton. Et maintenant, on prépare des délicieuses mouillies. Sponsorisé par PlayGeek TV et Espace Kimmer. Hé mec, t'as vu, c'est le nouveau jus d'orange oxygène. Oh que oui, ce jus d'orange a un goût tellement incroyable. Il fond dans la bouche, il est tellement juteux. Il a un goût de... on dirait... bah... du jus d'orange. Bref, ça, c'était la pub. Et nous revoici dans l'aventure pour la deuxième épreuve d'immunité de l'aventure. Bonjour à vous les candidats. Donc ici, c'est très simple. Il faudra détruire des insertions tactiques avec votre petit paintball. Elles sont dissimulées un petit peu partout dans la map. Donc voilà. Donc je vais procéder encore à l'élimination. Juste pour l'épreuve d'un candidat. Voilà. Prenez, prenez, prenez. Donc je vais vous demander de retourner votre main maintenant. Et ça va être... Ah, merde, c'est Denis. Oh non, mon équipe est rien sans moi. Ça fait chier quoi. Venez donc avec moi, Denis. Et voilà, c'est Denis qui ne participera pas à l'épreuve. Ça va faire mal à son équipe. Mais ça va faire du bien à l'équipe de Charles qui a bien besoin de gagner. En plus, c'est une épreuve d'immunité. Ça va être décisif. Vous vous y lancerez donc un par un en quête de détruire une insertion tactique. Puis vous revenez ici pour passer le relais à un de vos joueurs. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Un candidat de chaque équipe s'élance. Il doit trouver une insertion tactique, viser et tirer pour la briser. Puis, il doit retourner dans son camp pour passer le relais à un de ses coéquipiers. Je tiens à préciser que les équipes ne savent pas leur temps et ne savent pas qui a gagné à l'avance, car ils passent chaque à leur tour. Non, mais c'est pas possible. C'est pas moi qui vais faire perdre le cul. Attends, elle est où cette insertion ? Je comprends pas. Je la cherche, je la cherche. Je la trouve pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Christophe a su retrouver l'insertion rapidement, tandis que Charles galère, s'énerve et fait perdre du temps à son équipe. Ben alors Charles, moi j'ai attendu longtemps, hein ? Qu'est-ce que t'en as mieux du temps ? Bon, j'y vais. Il faut absolument que Franklin rattrape le retard, mais Jean-Michel boite et galère à trouver son insertion. Tout n'est pas perdu pour l'équipe de Charles. Où la voilà ? Oh ! J'ai tiré ! Oh ! Je sais pas comment j'ai fait ! Oh ! Vite ! Il faut que je coure ! J'ai pas intérêt à perdre, sinon Charles va encore me taper. Ce passionné de tortue, un peu niais, va faire gagner son équipe. Lui qui paraissait inutile avant le début de cette épreuve. Coup de chance ou incroyable talent ? Jean-Michel a perdu toute l'avance que l'équipe a accumulée pour lui. Franklin, lui, a commis un énorme coup de génie. Je vais maintenant m'adresser à eux, car ils ne connaissent pas le résultat de l'épreuve. Et voilà, c'est la fin de l'épreuve d'immunité. Je tiens à dire qu'il y a un énorme écart entre les deux équipes. Je vais maintenant annoncer le gagnant. Et ce gagnant, c'est... L'équipe de Charles ! Ouais, ouais, ouais ! C'est le meilleur, c'est nous ! On a encore gagné. Trop fort. Et je m'adresse à vous, Denis, vous qui n'avez pas participé et qui avez vu votre équipe perdre pour la première fois. Quelles sont vos impressions ? Je vais donner mon avis, Mika. L'équipe a très bien joué, sauf le petit kikou de Jean-Michel. Je suis d'accord avec toi, Denis. Désolé, les gars. Bon, j'avoue, c'est de ma faute. Après une belle série de trois victoires, vous êtes maintenant à une défaite et vous me rejoindrez ce soir au conseil. Bravo, les gars ! Je suis fier de vous ! Je suis fier de vous ! Et surtout toi, Franklin ! Tu as montré ce que tu valais aujourd'hui. Oh, bah merci, Charles. C'est le premier compliment que tu me fais. Je suis content, là. Je suis très content, même. Je suis content. Notre équipe a su garder le moral malgré deux défaites consécutives. Ah, je vois que vous vous êtes déjà parlé. Donc, ce soir, pas de conseils. Je vous félicite. Vous avez su garder le moral, comme l'a dit Gustave. Et ça, c'est vraiment très bien. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine épreuve de confort. Alors, comment va ta jambe, mon petit Jean-Michel ? J'ai encore très mal. Oh, putain, venez voir ! Il ne se passe quoi ? Allons voir. Apparemment, un avion est venu s'écraser pendant qu'il participait à l'épreuve d'immunité. Grosse surprise pour tous les candidats. Oh la vache, je ne reviens pas. Je crois que c'est le... Le jet du président. Oh là là. Aucun survivant. Ils sont tous morts dans le crèche. J'en perds mes mots. Attention, les images qui apparaissent à l'écran peuvent choquer et choqueront des tas de personnes. Si vous êtes une homme sensible, ne regardez surtout pas la suite. Oh la vache, mais c'est François Hollande. Oh, ça fait bizarre de le voir mort devant nous comme ça. Oh la vache, je ne vais pas voter pour lui, mais... C'était quand même le président le plus détesté de... De tous les temps, quoi. Oh la catastrophe, il était si mignon. C'est vraiment triste ce qu'il y a de se passer. Le truc comme ça, moi, ça ne me fait rien. Mais toi aussi, ça ne te fait rien, hein ? Mais là, je dois te parler. Faut que je te parle. Ce qui vient de se passer, ça n'a rien à voir, là. Le jet qui a s'écrasé, ça n'a rien à voir. Mais faut que je te parle. Depuis le début de l'aventure, tu m'énerves. Et moi, je te dis cache. Tu te dis cache ce soir, je vote pour toi, hein ? Je me casse. Mon frère n'est qu'un gros con. Depuis le début de l'aventure, Jean-Michel se sent déprimé. Il boite. Et son équipe veut voter pour lui ce soir. En tout cas, c'est le cas de Jean-Paul. Il repart donc encore pour s'isoler. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est votre premier conseil. Et vous allez devoir éliminer un membre de votre équipe. J'ai appris ce qui s'était passé sur votre île. J'espère que ça ne vous a pas choqué. Et tout à l'heure, tout a été dit après l'épreuve d'immunité. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Et on va passer directement au vote. Denis, à vous d'aller voter. Jean-Paul, à vous. Christophe. Et enfin, Jean-Michel. Vous avez tous voté. Je vais maintenant aller chercher les urnes. Bon voilà, je commence. Jean-Paul. Jean-Michel. Jean-Michel. Deux votent contre vous, Jean-Michel. Et un contre vous, Jean-Paul. Ce bulletin peut être décisif. Jean-Michel. Jean-Michel, prenez votre insertion et venez me rejoindre. Jean-Michel, les membres de votre tribu ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Jean-Michel, vous avez un mot à dire à votre équipe avant de partir ? Je tiens à vous dire, ben, bonne chose pour la suite. Au revoir. Eh bien voilà, Jean-Michel est parti. On se retrouve demain pour l'épreuve de confort. Et vous pouvez y aller. Bonne nuit. Ce soir, je vote contre Jean-Michel, car c'est à cause de lui qu'il s'en perd l'humidité. Putain, il fait chier ce petit kikou là. Ouais, j'ai mal à la jambe. Il fait que de se plaindre. Je vote Jean-Michel. Allez, rentre à la maison frérot. En plus, faut que tu t'occupes de la boutique parce que maman va manger trop de kebab avant de encore grossir. Je vote contre toi Jean-Michel, car tu as mal à la jambe et j'ai peur que tu te blesses davantage. Je vote contre Jean-Paul, car il m'a écrit dessus tout à l'heure.